... Alors, sentiment d'enthousiasme, nous y voici, c'est abouti. Alors, M. Fabien Bottini va peut-être empérer un petit peu tout ça. Merci, Mme la Présidente. Permettez-moi avant toute chose de saluer les membres du public, M. les Présidents, M. les Vice-présidents, les avocats qui sont présents dans la salle, les collègues que je ne connais pas, mais que je suis ravi d'avoir l'occasion de rencontrer aujourd'hui, les étudiants et, bien sûr, les organisateurs, sans qui je ne serais pas là. Alors, peut-être que je peux saluer mes étudiants, puisque je vois qu'on est filmés. Alors, ils se rendront compte un jour que je n'étais pas parti en week-end à Lille, comme ils le pensent, parce que j'étais placé des cours, mais que j'étais vraiment parti travailler. Alors, oui, effectivement, mes premières pensées vont pour, je dirais, les parents du Code, parce que, malheureusement, la commande qu'on m'a faite, c'est d'en faire une espèce de bilan. Et cette commande, par définition, elle m'oblige à m'ériger en une espèce de procureur du travail qui a été fait. Et je sais que pour les parents, c'est toujours extrêmement pénible de voir comme ça leurs petits soumis à la critique et à l'évaluation des tiers. La question qu'on m'a demandé de traiter, c'est, mais au fond, ce Code, c'est une réussite, vous l'avez dit, tout le monde s'en est emparé, les praticiens, les tribunaux, le Conseil d'État lui-même, mais pour autant, est-ce un aboutissement ? Pour trancher cette question, il y avait plusieurs approches possibles. Dans un premier temps, je me suis dit, pourquoi pas faire un tableau en deux colonnes, avec d'un côté ce qui va, d'un autre côté ce qui va pas. Mais je me suis rendu compte que c'est un peu ce que mes collègues qui sont passés avant moi ont déjà fait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir une approche un peu différente. Et finalement, j'ai décidé de traiter le sujet sous l'angle des objectifs qui étaient assignés à ce Code. Et en creusant la question, il me semble qu'au départ, ce que voulaient le législateur et le gouvernement, c'était faire du Code un élément du choc de simplification qui était souhaité par le président Hollande lui-même. Et au-delà de ça, il me semble qu'il y avait une finalité un peu plus implicite, peut-être, qui était de faire du Code une espèce de produit compétitif dans la guerre des droits que les États sont conduits à se mener dans le contexte de la mondialisation. Et finalement, je vous propose de dresser ce bilan autour de ces deux questions, en commençant par la première. Le Code opère-t-il véritablement un choc de simplification ? Se poser cette question, c'est finalement se demander, d'une part, est-ce que c'est un choc ? Et d'autre part, y a-t-il véritablement simplification ? Est-ce alors un choc ? Est-ce alors un choc ? Ici, je pense que le mot « choc » doit s'entendre d'un remède radical apporté à la trop grande complexité des règles non-contentieuses régissant la relation publique-administration. Pour qu'il y ait choc, il faudrait que le Code apporte, à mon sens, une certaine stabilisation de la règle de droit en la matière. Or, vous l'avez déjà un peu dit de ce point de vue, la stabilisation n'existe déjà pas et il est peu douteux qu'elle n'existera pas davantage à l'avenir. Elle n'existe déjà pas puisque, bon, ça a été très bien dit, le Code est entré en application de façon différée et ces dispositions, s'agissant du retrait et de l'abrogation, n'affectent pas les actes administratifs de la même façon puisque les règles relatives à l'abrogation s'appliquent aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur du Code alors que les dispositions relatives au retrait ne s'appliqueront qu'aux actes qui ont été pris après le 1er juin dernier. Ensuite, la stabilisation n'existe déjà pas parce que le Code a effectivement déjà été modifié. Alors, par les textes que vous avez évoqués, moi, je me suis amusé à compter ce qui avait changé. Alors, j'ai trouvé 3 articles abrogés, 21 nouveaux articles créés et 13 articles modifiés. Voilà. Alors, pour résumer, à peine né, l'enfant se trouve en quelque sorte défiguré. Alors, c'est peut-être difficile pour les parents. Mais surtout, il n'est pas douteux que la stabilisation de la règle de droit n'existera pas davantage à l'avenir puisque, là encore, vous l'avez dit, la codification n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive parce que le choix délibéré a été fait de ne pas codifier les règles relatives à l'organisation, par exemple, des administrations. Il y a le problème que vous avez très bien évoqué, des modes alternatifs de règlement des litiges, autres que les recours administratifs ou le défenseur des droits. Et en 2013, la commission de codification recensait 40 % de lois et 70 % de dispositions réglementaires qui restaient à codifier. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la procédure administrative non-condentieuse, c'est une matière qui est essentiellement réglementaire. Donc ce chiffre de 70 % de dispositions réglementaires restantes à codifier montre bien que le code est appelé à s'enrichir. Et vous en avez d'ailleurs vous-même conscience. C'est la raison pour laquelle vous avez fait le choix d'une numérotation décimale non continue pour faciliter, justement, l'évolution du code pour véritablement permettre à ce code d'être vivant. Donc tout cela me conduit à conclure qu'il y a bien choc, mais le choc, par la nature des choses, se trouve atténué. Alors maintenant, peut-on parler d'une simplification ? Peut-on parler d'une simplification ? Ici, il me semble que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le code devait d'une certaine façon marquer la revanche de l'esprit cartésien français sur la casuistique juridique anglo-saxonne en marquant une sorte de retour au droit écrit au détriment de la jurisprudence. Et par certains aspects, on constate que ce retour au droit écrit et manifeste est vraiment opportun. Alors vous l'avez dit d'un point de vue formel parce qu'effectivement, ça permet de clarifier en un seul document les règles applicables. La structuration en cinq livres est rationnelle et opportune. Le choix de synthétiser les règles relatives à l'outre-mer dans un livre unique, même s'il fait un tiers du code, est véritablement éclairant et là encore opportun. Et puis, vous l'avez dit, la réforme des règles relatives à la disparition des actes administratifs inatéraux était attendue. Plus personne n'y comprenait rien. Les professionnels, les professeurs de droit... Alors je ne vous parle pas des étudiants de deuxième année qui faisaient le cours de droit administratif. Bon, là, ils nous regardaient avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors le choix a été fait de tout réorganiser. Selon moi, c'est comme ça que je l'ai compris, autour de deux principes et deux exceptions. Alors je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez très bien dit, mais l'intérêt du code, c'est que le premier principe clarifie les règles relatives aux conditions et aux délais dans lesquelles on peut faire disparaître un acte. Deuxième principe, on précise les cas où l'administration est en situation de pouvoir discrétionnaire ou, au contraire, de compétentier l'obligeant à faire disparaître un acte. Et puis, pour leur part, les exceptions précisent d'une part que ces règles s'effacent devant les dispositions spéciales, y compris le droit communautaire. C'est vrai que la jurisprudence ne le disait pas explicitement, bon, c'était évident, mais là, c'est une clarification bienvenue. Et puis, à la deuxième exception, on précise les cas dans lesquels les délais pour agir se trouvent prolongés. Donc tout cela va effectivement dans le sens d'un retour au droit écrit, facteur de clarification. Donc de ce point de vue-là, il y a bien simplification. Mais dans le même temps, et vous l'avez dit aussi, dans le même temps, on ménage toujours de l'espace pour la jurisprudence, ce qui conduit à dire que parfois, le code ne relève pas toujours le défi de l'intelligibilité ou de l'accessibilité de la règle de droit. S'agissant du défi de l'intelligibilité, on constate que le code est parfois source de confusion, dans la mesure où il continue de poser certains problèmes terminologiques. Alors, vous parliez des actes administratifs unilatéraux. Un de mes collègues, le professeur Delvolvé, a effectivement relevé que vous employez tour à tour les expressions d'actes unilatéraux pris par l'administration, d'actes administratifs unilatéraux, d'actes administratifs, de décisions implicites. Et il souligne que ce n'est pas forcément plus clair pour le justiciable, parce que derrière toutes ces expressions, il y a des A.U. Mais pas que. Il peut y avoir des actes de droit privé ou, dit-il aussi, des MOI. À côté de ce problème terminologique, il y a certaines difficultés définitionnelles qui persistent, parce que vous définissez parfois, et là encore, le choix est très opportun, certaines notions juridiques pour éclairer le justiciaire, mais le recours à la définition n'est pas systématique. Vous ne définissez pas, par exemple, la notion d'entrée en vigueur, d'actes créateurs de droit, de situations définitivement constituées, d'avis obligatoires, facultatifs, conformes ou simples. Alors, ce qui, parfois, peut se comprendre, parce que, de toute façon, la doctrine s'échappe dessus. Mais voilà, de ce point de vue-là, on voit bien qu'en ce qui concerne l'intelligibilité, il y a encore des zones d'ombre, d'autant plus que, parfois, on a l'impression que le Code refuse de trancher certaines controverses doctrinales ou jurisprudentielles. Alors, sur les controverses doctrinales, il y a, par exemple, les débats sur l'entrée en vigueur des actes administratifs individuels. Ils sont opposables après leur notification, mais sont-ils invocables avant ? Alors, là encore, les auteurs, parfois, divergent. Et sur les questions jurisprudentielles, par exemple, le Code ne tranche pas la question de savoir comment est-ce qu'il faut interpréter l'exigence d'identification de l'auteur de l'acte qui est posée par la loi du 12 avril 2000. Alors, vous savez que la jurisprudence a divergé sur cette obligation. Certaines décisions disant qu'il y a là un vice substantiel, d'autres jugeant le contraire. Donc, bon, là, peut-être, effectivement, le Code aurait-il pu être l'occasion de trancher. Alors, ça, c'est le problème posé par les défis de l'intelligibilité. Puis, il y a aussi des problèmes posés par le défi de l'accessibilité. Tout n'est, en effet, pas codifié dans le Code. Je me suis amusé, là encore, à compter pour vous que 39 articles, 39, édictent une règle, sauf disposition contraire, par dérogation, sans préjudice, sous réserve, sauf lorsque, sans chaque fois que c'est possible, parce que parfois, c'est pas possible, je suis bien d'accord, mais sans chaque fois que c'est possible, donner la liste des cas dérogatoires. Au mieux, ici, le Code procède par renvoi à des décrets en Conseil d'État, à d'autres codes comme le CGCT ou, moi, chose qui m'a paru curieuse, à un site Internet relevant du Premier ministre. Et puis, au pire, au pire, eh bien, le Code est silencieux. Par exemple, il ne donne pas la liste des actes favorables ou défavorables qui doivent être motivés et car dérogeants à des règles générales avec la permission de la loi ou du règlement. Donc, il y a choc de simplification, quand même. Mais, vous voyez bien que ce choc de simplification n'est pas complètement abouti. Alors, pour autant, le Code n'est pas condamné à l'obsolescence programmée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, vous voyez que le produit n'est pas complètement fini. Alors, à défaut d'être un produit fini, s'agit-il d'un produit compétitif ? Deuxième question que je voulais aborder avec vous. S'agit-il d'un produit compétitif ? Vous l'avez un peu dit, mais je pense que c'est important d'y revenir et d'y insister. On ne peut pas comprendre la volonté politique qui est à l'origine de l'adoption de ce Code si on n'a pas à l'esprit la guerre des droits que se mêlent les États aujourd'hui pour essayer d'attirer sur leur territoire national ou de maintenir sur leur territoire national des investisseurs étrangers. L'OCDE, l'Union européenne, régulièrement, depuis des années, faisaient remarquer à la France que c'était le quasi seul pays en Europe à ne pas avoir de code de procédure administrative non contentieuse. Vous l'avez très bien dit, même en Pologne, ils en avaient un. Et on disait, ben voilà, c'est un handicap. C'est un handicap... Comment ? Ah ben oui. Donc vous voyez, nous, c'est vrai qu'on a eu du mal. On a eu du mal à en accoucher. Et donc ce que vous voulez comprendre, c'est que le Code participe, à mon sens, du phénomène actuel d'économicisation du droit qui fait que le droit doit s'efforcer, dans une certaine mesure, de répondre aux attentes des acteurs économiques. Alors, de ce point de vue, la question qui se pose, c'est, vu par les acteurs économiques, le Code tient-il ses promesses, c'est-à-dire, à mon sens, est-il un produit sécurisant et est-il un produit intelligent ? Est-ce un produit sécurisant ? Est-ce un produit sécurisant, c'est-à-dire, finalement, renforce-t-il la garantie des droits offerts aux acteurs économiques ? Un tel renforcement existe. Dans le Code, vous l'avez dit, déjà parce que le Code, il a été adopté et que la codification, par essence, finalement, c'est un procédé de la sécurité juridique. Donc l'existence même du Code, voilà, c'est une avancée pour les acteurs économiques. Mais dans le Code même, on trouve certaines garanties supplémentaires liées à la stabilité de la règle de droit, par exemple, puisque le Code ne se contente pas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris, en tout cas, d'encourager l'administration à préférer l'abrogation au retrait. Il crée un véritable droit transitoire administratif et il étend la procédure du contradictoire aux décisions, outre qui doivent être motivées, qui sont prises en considération de la personne, comme vous l'avez très bien dit. Alors là encore, là encore, d'une certaine façon, ça contribue à la stabilisation de la règle. Mais malgré ces avancées, conformes aux attentes des opérateurs économiques, le Code, et je pense qu'il faut là saluer leurs auteurs, si c'est un choix volontaire, s'efforce dans le même temps de ménager le pouvoir de l'administration, en rappelant tout d'abord quels sont les principes cardinaux qui doivent guider son action. Le Code rappelle de façon très judicieuse que l'administration, elle agit pour l'intérêt général, dans le respect des principes d'égalité, de l'égalité, d'impartialité et de laïcité. Et ce rappel explique, au fond, alors certains auteurs ont regretté que le Code n'aille pas plus loin, mais à mon sens, peut-être c'est souhaitable qu'il n'aille pas plus loin, parce que ces dispositions, elles permettent vraiment de ménager parfois le pouvoir de l'administration, par exemple, en refusant de l'enfermer dans une liste limitative de mesures transitoires à prendre pour l'édiction d'un règlement, ou en réaffirmant l'existence de dérogation, qui dispensent l'administration du respect de certaines formalités, qui sont pourtant des garanties offertes aux individus, mais qu'on écarte parce qu'il y a des nécessités d'ordre public à le faire, parce qu'il y a une situation d'urgence, ou tout simplement parce que la loi en a décidé autrement. Moi, je me suis demandé si, au fond, le fait que le Code reconnaisse maintenant à l'administration la possibilité, dans certaines conditions, de retirer les décisions implicites d'acceptation dont les tiers n'ont pas eu connaissance. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas les retirer parce que les tiers n'en avaient pas eu connaissance. Le Code dit désormais, c'est possible, pour un motif de légalité dans les quatre mois, ce qui renforce finalement les marges de manœuvre de l'administration. Et là encore, je me suis demandé si cette évolution n'était pas dictée par des considérations d'intérêt général pour essayer de rééquilibrer les choses entre sécurité juridique et puis bien commun. Et si tel est le cas, vous voyez que le Code n'est pas un aboutissement du point de vue des acteurs économiques, mais sans pour autant qu'il faille le regretter. Alors, pour terminer, est-ce un produit intelligent ? Alors, est-ce un produit intelligent ? Il faut comprendre le mot intelligent ici, dans le sens des théories néolibérales qui appellent les autorités publiques à faire preuve de smart regulation, c'est-à-dire de mettre en place une réglementation intelligente qui permette de réglementer moins et mieux ? Comment ? Eh bien, tout simplement, en associant le destinataire de la norme à son élaboration. La question ici, donc, se pose de savoir si le Code marque des avancées de la co-décision. Et là encore, ça a été très bien dit tout à l'heure, il y a de telles avancées, effectivement, dans le Code. D'abord, parce que le Code lui-même, finalement, est le résultat d'un processus collaboratif. Alors, vous l'avez dit, on a associé des professionnels du droit, mais aussi des usagers du droit pour savoir quelles étaient leurs attentes en la matière. Et puis, le titre 3 du livre premier édicte un certain nombre de principes relatifs à l'association du public, à la prise de décision. Vous avez très bien dit que le Code énonce maintenant des exigences minimales encadrant les consultations du droit public. Il précise aussi les modalités de consultation ouvertes sur Internet en posant, finalement, pour règle que de telles consultations sont possibles dès lors qu'elles ne visent pas à priver les individus, le public, d'une garantie privée par les textes. Et puis, le Code crée ce que vous avez appelé avec raison la modalité d'enquête publique de droit commun, ce qui, là encore, peut être perçu comme un progrès. Mais si on se place toujours du point de vue des opérateurs économiques, les avancées ne sont pas non plus ici sans limite parce que, là encore, le Code s'efforce de ménager le pouvoir de décision de l'administration, ce qui explique, à mon sens, que le Code ne reprenne pas toutes les propositions que le Conseil d'État avait formulées en 2011 dans son rapport précité sur l'administration délibérative, puisque le Conseil d'État avait en réalité identifié six principes et, bien, certains ne figurent pas dans le Code, comme la nécessité de garantir l'impartialité et la loyauté de l'organisateur de la consultation, de veiller à la représentativité des organes et groupes de travail, de la concertation ou encore de favoriser la publicité des observations de tous les participants. Il est temps de conclure. Vous l'avez compris, de tout ce qui précède, il ressort que le Code n'est pas un aboutissement. Mais ça ne pouvait pas être le cas. Non, ce n'est qu'une étape dans une longue évolution toujours en cours de réalisation. et, malgré tout, malgré tout, ça reste, à mon sens, un beau bébé dont les parents peuvent être fiers. C'est un beau bébé qui a le mérite, bon, déjà, d'exister. Et puis, vraiment, je pense, d'essayer de trouver un juste équilibre entre la défense de l'intérêt général, qui reste quand même la charge de l'administration aujourd'hui, et les attentes des opérateurs économiques. Avant, donc, de quitter définitivement ma casquette de procureur, eh bien, je conclue qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, Mme Violette et Barrois de Savigny, et qu'elles ne peuvent, au contraire, qu'être félicitées pour le travail qu'elles ont accompli. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bottini. Effectivement, je commençais à me demander si on était dans une procédure contradictoire et s'il avait fallu faire jouer les droits de la défense, etc. Vous aurez certainement, mesdames, des réactions, des éléments d'explicitation à certaines questions qui ont été posées par Fabien Bottini. Moi, je me réjouis d'entendre confirmer ce qu'on imaginait bien, qu'il y a encore un rôle pour le juge dans l'application du code et que nous ne serons pas réduits à l'application de logiciels et de solutions automatiques parce que sinon, on ira faire autre chose parce que finalement, c'est quand même une grande partie de l'intérêt de notre métier. Ce n'est pas notre fonction sociale. L'intérêt de notre métier, c'est d'abord notre fonction sociale. Mais il ne faut pas se leurrer, nous sommes aussi des juristes et nous sommes contents quand nous avons la possibilité de réfléchir et de construire quelque chose. Voilà. Merci.